ampoule led donc la référence je m'en rappelle plus donc ça c'est des ampoules led plafonnier plaques d'immatriculation généralement donc là celle ci ça fait plus de deux ans que j'avais acheté celle ci je m'en suis jamais servi je voulais m'en servir et en voulant la poser ça m'est resté dans les mains donc méfiez vous quand vous achetez ce type d'ampoule led si ça ressemble à ça reprisez vous à trois fois parce que c'est un peu de la camelote alors je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer pas évident là je suis en train de filmer avec l'iphone en chute reprend le tout focus il a du mal à se faire si vous pouvez remarquer il ya une petite résistance que normalement vous voyez pas évident avec l'iphone je vais essayer de me positionner autrement parce que c'est un peu la merde là vous voyez une résistance pour l'instant bas ça m'est resté dans les mains un seul côté et le petit capuchon que vous voyez l'espèce de capuchon là en fin de compte c'est l'autre bout et comme ça alors je vais pas ouvrir l'autre bout parce que ça doit être peut-être la même chose ou alors il n'y a pas de résistance donc vous pouvez vous apercevoir que il n'y a aucune soudure entre la résistance le bout de la résistance le bout et le capuchon qui s'est enlevé il n'y a pas de soudure c'est tout simplement le capuchon et les mines et puis bas ça touche le fil et c'est ce qui fait la cobalt le circuit donc je peux vous garantir que si par exemple vous fait voir l'intérieur du capuchon je vais essayer pas évident je sais même pas si vous allez voir quelque chose normalement non bref en tout cas je vous certifie que il n'y a pas de traces de soudure et ni sur la résistance ici que vous voyez là donc méfiez vous quand vous achetez ce genre d'ampoule moi j'en ai mis deux sur mes plaques d'immatriculation à l'arrière ça fait plus de plus de trois ans ou plus de deux ans on va dire plus plus de deux ans voilà normalement c'est trois ans mais il me semble que c'est il me semble que c'est bien trois ans mais je vais prendre une petite marge de une année parce que voilà mes souvenirs des fois voilà deux ans bon pour deux ans pour l'aide je m'en je peux m'en rappeler exactement si c'était il ya deux ans ou trois ans bon je les ai changé il ya deux ans on va dire à l'arrière plate d'immatriculation ça s'est bien passé parce que ça ne m'est pas resté dans les doigts comme si le signe vous voyez et j'ai jamais aucun souci est là aujourd'hui bah j'ai voulu prendre la troisième que j'ai et puis c'est maraîcher dans les mains bon je vais essayer de la mettre quand même mais c'était pour vous faire voir que ben c'est pas voilà vous attendez pas non plus une qualité excellente ça s'est fabriqué en chine alors si vous voyez bas ce type de modèle quand vous allez faire votre commande méfiez vous c'est ça va être un peu la roulette russe et si vous voyez que elle fonctionne pas eh bien éventuellement vous essayez de défaire le petit capuchon vous voyez là à vous tirez et puis vous essayez de remettre le bout de la résistance le petit fils qu'on voit que normalement vous allez voir oui ou non j'en sais rien sur youtube je sais pas si vous allez bien arriver à le voir éventuellement ben vous vous essayez de faire toucher le petit bout de dieux fils de la résistance bien sûr le capuchon voilà tout ce que je peux vous dire voilà donc grosso modo c'est comme ça et puis bah prenez vos précautions non non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...